Bonjour à toutes et à tous mes amis. Voilà, je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui pour rétablir certaines vérités et remettre surtout les pendules à l'heure par rapport à certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux et notamment sur des chaînes YouTube aussi également. Alors on m'a envoyé une vidéo aujourd'hui, c'était très intéressant, d'une chaîne qui s'appelle Le Média. Alors je ne connaissais pas. Alors là, on voit, il y a quelqu'un qui est interviewé. Et donc ils en viennent à parler de mon affaire. Voilà, David Antonelli qui a été censuré par l'ARCOM suite à une plainte de l'ARCOM. Voilà, I24 News l'a viré. Alors là, on va répondre point par point. Tout d'abord, je ne suis pas viré par I24 News. Je n'ai aucun problème avec I24 News. La plainte de l'ARCOM, bien entendu, l'ARCOM s'est retournée contre I24 News et a porté plainte contre la chaîne finalement par rapport aux propos que j'avais tenus dans l'émission de Nathalie Nagar, comme vous le savez. Un signalement qui est venu d'un tsunami de tous ces islamistes qui vivent en France, des supporters pro-Hamas, qui, voilà, avaient été choqués par mes propos. Voilà, ils sont venus jouer les vierges effarouchées subitement, eux qui, bien entendu, n'ont aucun problème avec les massacres commis par le Hamas le 7 octobre. Mais après, soudainement, ils deviennent fragiles quand David Anthony parle d'Israël pour défendre son peuple. Là, tout de suite, on en vient à faire des signalements à l'ARCOM, à se tourner vers les élus de la France insoumise qui sont, bien entendu, eux, les idiots utiles de toutes ces crapules islamistes dans les banlieues. Et donc, bien sûr, comme vous le savez, l'ARCOM a été saisi, s'est retourné contre I-24, a menacé I-24 même de ne plus les mettre en France. Donc, moi, du coup, je suis en stand-by. Mais ce n'est pas I-24 qui m'a viré, bien évidemment. Et donc, moi qui suis là à 5000 kilomètres, c'est-à-dire qu'on subit les conséquences de personnes qui ne sont même pas là, qui ne sont même pas ni israéliens ni des arabes qui vivent en Israël. On n'en a même pas là. C'est-à-dire des gens qui sont en France, à 5000 kilomètres, qui viennent se mêler de notre conflit, de comment nous, on réagit ici par rapport à l'actualité. Et moi, je suis sanctionné par un organisme qui est en France, qui va venir finalement nous dire comment nous, ici, Israéliens, on doit réagir par rapport à ce qui nous est arrivé le 7 octobre et comment on doit parler. Donc, c'est une véritable dictature, bien entendu, qui est en train de se mettre en place en France. Et on ne le répétera jamais assez. La France insoumise, finalement, ne sont que les relais de ces banlieues qui sont islamisées. Donc, finalement, ce processus, c'est quoi ? C'est commencer à mettre la charrie en France. Voilà. C'est-à-dire que toutes les valeurs auxquelles sont attachées les Français, la liberté d'expression, tout ça, peut-être à disparaître. Si, bien entendu, il n'y a pas un réveil et un sursaut national. Me concernant, je vais répondre à tout ce qui a été dit, bien évidemment. Donc, numéro 1, bien sûr, je ne suis pas écarté d'I24 News. Pour l'instant, je suis en stand-by. Donc, bien évidemment, étant donné que je suis en stand-by et qu'il y a un préjudice financier, surtout des plaintes de personnes qui ne me connaissent même pas, qui sont à 5 000 km, qui veulent déposer des plaintes contre moi au pénal. Donc, il va devoir prendre des avocats, comme je l'ai expliqué quand j'ai mis cette cagnotte en ligne. Donc, j'ai demandé, bien entendu, le soutien de mes frères, de mon peuple et aussi même d'amis qui sont en France, bien évidemment. Parce que ce qui m'est arrivé peut toucher n'importe qui demain, n'importe quel chroniqueur, n'importe quel journaliste, bien évidemment. J'en ai appelé à la solidarité nationale aussi, à mes nombreux amis qui sont en France, pour me soutenir. Donc, jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais on va répondre quand même, parce que souvent, dans les accusations, et notamment ceux qui sont haineux vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des Juifs, ils viennent m'attaquer sur quelque chose de personnel, dont je suis très fier, c'est-à-dire que c'est ma conversion. Parce que j'ai écrit un livre, je le rappelle, « Retour d'une étincelle perdue de la Corse Israël ». Et pour nous, le peuple d'Israël est dans la Torah. Il n'y a pas plus fier pour moi, et je ne cesserai de le dire avec fierté, que je suis un converti. Parce que les convertis, dans l'histoire d'Israël et de la Torah, ce sont des âmes, selon le sage, qui sont revenus de très très loin, et bien entendu, qui ont éclairé dans toutes les générations le peuple d'Israël. On pourrait en citer des dizaines et des dizaines, mais voilà, comme on le sait, les plus célèbres, notamment Ruth, dans la Bible, cette convertie de Moab qui va donner la lignée du roi David et celle de notre Messie, que nous allons très très bientôt accueillir, bien entendu, selon notre tradition. Donc il n'y a aucun problème, vous savez, dans le judaïme d'être converti. Au contraire, c'est une fierté. Et la Torah met en garde 36 fois le peuple d'Israël, de faire attention à comment on traite les convertis des qui rentrent dans le peuple d'Israël. Maintenant, certainement, que vous faites une projection sur ce qui se passe peut-être chez vous, dans les banlieues, lorsque vous convertissez des jeunes Français qui vont finalement se convertir par crainte et pas sincèrement dans votre religion. Et donc, bien entendu, cette conversion-là ne vaut rien. Et souvent, pour prouver, pour essayer, justement, eux qui vivent dans la peur, pour s'acheter une sécurité et vivre en paix, vont devenir des extrémistes, bien entendu, parmi vous, dans les réseaux salafistes, etc. Comme on le sait, bien entendu, il y a énormément de convertis dans l'islam qui sont devenus des terroristes. Mais ça, ce n'est pas chez nous. Encore une fois, vous projetez chez nous. Vous essayez d'attaquer Israël, d'attaquer la Torah, d'attaquer le judaïm sur finalement ce que vous êtes eux-mêmes. Vous êtes des racistes. Et les gens qui viennent chez vous, qui se convertissent, on ne les considérait pas comme des musulmans. Mais ils restent des coufards pour vous. Ils restent ceux qu'ils étaient avant. Mais ce n'est pas comme ça chez nous. Je vous rassure. Ce n'est pas du tout comme ça, bien évidemment. Sinon, bien entendu, que je n'aurais pas venu me convertir et je n'aurais pas écrit un livre. Je serais resté en Corse. Ça fait 10 ans que je suis là en Israël. Je suis israélien. Je suis juif. Et quelle fierté pour moi d'être inconverti quand je sais ce que ça représente dans la Torah d'Israël. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, concernant mon retour, bien évidemment, que je vais reprendre très prochainement, je l'espère, le plus rapidement possible. Alors les instructions prennent du temps au niveau de l'ARCOM. Ça peut être des mois, ça peut être même un an. Des fois, j'espère beaucoup moins. Mais bien sûr que je retournerai. Et je vais vous faire encore des cheveux blancs parce que je réitère. Bien entendu, tout ce que je dis avec force et ce que j'ai dit concernant la population de Gaza. Qu'est-ce que j'ai dit ? Et je le redis encore aujourd'hui. Bien entendu qu'après ce qui s'est passé le 7 octobre, 10 jours après, lorsque j'ai été interviewé et que le journaliste qui avait pris la parole avant moi, notamment qui se trouvait à la morgue à Tel Aviv, le corps de nos frères et des sœurs n'était même pas encore identifiable. Tellement, tellement ces personnes avaient été massacrées. C'est-à-dire qu'ils pleuraient à l'antenne, on a dû être obligés de le couper. Vous imaginez bien qu'on ne devait pas à ce moment-là se préoccuper, d'après une guerre à Gaza, de ce qu'allaient devenir les demi-hommes gazaouis. S'ils allaient se retrouver après en Égypte, en Jordanie ou même s'ils vont aller sur Mars. Bien sûr qu'on n'en a rien à faire de ça. Surtout que même dans le droit international, comme vous le savez, vous avez bien à chercher après à vous raccrocher au droit international, au droit de l'homme, etc. Vous qui venez, originaires de certains nombres de pays islamiques où on applique la charia, tout subitement, vous essayez de vous raccrocher à des choses qui sont venues de l'Occident, de tous ces pays qui vous ont accueillis, la démocratie, le droit international, tout ça, vous raccrochez à une certaine morale, bande d'hypocrites que vous êtes. Mais je vais vous rappeler quelque chose. Dans le droit international, lorsqu'on attaque un pays, il y a des conséquences. C'est toujours ce que les Arabes justement ont fait avec Israël. Donc si à un moment donné le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, et que Tsaal intervient dans la bande de Gaza, il y aura des conséquences. Si à un déplacement de population, à un moment donné la faute et les responsabilités, voilà, tout cela, ça ne sera pas sur le dos d'Israël bien évidemment, mais de ceux qui ont commandité ces attentats. Donc le Hamas et peut-être même d'autres pays comme l'Iran qui a dit qu'ils étaient bien entendu aussi responsables de ce qui s'est passé le 7 octobre. Donc ils devront se tourner vers tous ces pays-là et en assumer les conséquences. Voilà, c'est tout. Donc bien évidemment qu'on n'en a rien à faire. C'était dans ce sens-là, bien évidemment, tout le monde a très bien compris mes propos. Et donc je vous le garantis, bien sûr, que je serai de retour sur les plateaux de télévision pour défendre Israël comme je le fais avec force, notre identité, notre légitimité sur la terre d'Israël. Et je ne cesserai jamais de le faire. Maintenant, le deuxième point, et on va terminer là-dessus. Tous les gens qui me soutiennent, c'est très clair au niveau de cette cagnotte. Ils me soutiennent parce que voilà, il y a un préjudice qui est injuste vis-à-vis de moi, des frais certainement si je vais aller devant les tribunaux. Donc ça coûte tout ça de l'argent. Et les gens me soutiennent aussi parce que quoi qu'il en soit, voilà, je reviendrai sur les plateaux de télévision. Et les gens savent très bien qui ils aident. Ne vous inquiétez pas, que ce soit le peuple d'Israël, que ce soit mes amis, les patriotes en France, ils savent très bien à qui ils donnent de l'argent. Et ils préfèrent le donner à David Antonelli par le bien même d'une cagnotte où chaque don, voilà, sera déductible des impôts. Plutôt que de payer des impôts comme on le sait pour une grande majorité d'entre vous qui êtes venus aujourd'hui, qui êtes en train d'islamiser les banlieues, qui êtes venus en France pour des intérêts économiques, pour piller la France, pour vous faire soigner gratuitement comme on le sait. Héritier de père en fils à l'RSA et à la CAF depuis 10 ans, depuis 15 ans, ne venez pas parler s'il vous plaît. Vous êtes des gens, vous ne pourrez même pas se regarder dans une glace, honnêtement. Donc je pense, essayez de vous faire tout petit et surtout laissez-nous nous occuper du conflit ici en Israël. Occupez-vous de vos affaires, nous on est ici, voilà, je suis en Israël, on subit ce conflit de plein fouet, donc occupez-vous. Voilà, occupez-vous de vos affaires, regardez ce que vous êtes en train de faire en France et surtout balayez devant vos portes. Venez essayer de nous donner des leçons de morale à nous, surtout, voilà, honnêtement. Merci beaucoup et à très très bientôt.